Je la viens, vous pouvez venir. Dieu est grand. Ça va ? Tu sais que tu vas... Le Seigneur va vraiment vous renvoyer au pays, au Sénégal. Ça va aller. On va mettre le feu là-bas. Gloire à Dieu. Waouh, Seigneur, merci. La parole dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alors, dans le milieu chrétien, vous avez plusieurs types de personnes. Vous avez de ceux-là qui... Des chrétiens qui ne veulent pas que des témoignages soient portés haut et fort. Et qui se disent, non, non, il faut le faire dans le secret. Il ne faut pas en parler. Il faut la sagesse. Voyez ? Alors que certaines personnes dans le monde osent affirmer devant tout le monde leur orientation sexuelle, sans honte. Voilà. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes bénis, guéris par le Seigneur, on aurait honte de dire, oh, il est fort, ce que le Seigneur a fait pour nous. Non, je suis désolé. Non. Le Seigneur a dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui. Voilà. Quand un homme témoigne, quand un chrétien témoigne, c'est des millions de gens qui peuvent être encouragés. D'abord, c'est le nom du Seigneur qui est glorifié et beaucoup sont encouragés. Voilà. Donc, les œuvres de l'ennemi sont exposées. Voilà. Donc, c'est cela, le but du témoignage. Voilà. Donc, l'objectif, ce n'est pas de glorifier les hommes, mais c'est de montrer au monde entier que notre Dieu agit. Vous savez qu'il y a de plus en plus des sportifs qui sont touchés par l'Évangile. Nous avons beaucoup de jeunes qui font du foot, qui sont touchés. Et ils ont besoin, justement, des conseils. Ils ont besoin que les aînés, ceux et celles qui les ont précédés, leur donnent des conseils pour éviter, justement, certains pièges. Voilà. Donc, on a Flavien qui a joué au foot pendant des années. Il va le témoigner. Il y a notre frère aussi qui vient de New York, qui joue à New York. Et puis, Esaï. Voilà. Flavien, ça va ? On va peut-être passer au micro. David. Donc, on va commencer d'abord par notre frère Esaï. Tu peux t'approcher, s'il te plaît, Esaï ? Et tout à l'heure, dans le bureau, tu me parlais de ta conversion. Ça m'a beaucoup touché. Bonjour, déjà. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va. Tu n'es pas trop secoué, là ? Un petit peu. Un petit peu ? Oui. Tu ne t'attendais pas à cette avalanche de messages, tout ça ? Non. Donc, comment tu t'es converti ? Ça remonte. C'était en 2012. Donc, comme je faisais du football, j'ai failli être coopté par la formationnerie. Parce que c'était au Gabon ? Au Gabon, oui. D'accord. Donc, j'avais refusé et malgré ça, ils ont continué à me persécuter. Donc, j'ai eu beaucoup d'attaques par rapport à la sorcellerie. Et je suis remonté en France et j'ai trouvé un petit club vers Fontenay-le-Comte. Et à Fontenay-le-Comte, les choses aussi n'allaient pas. Donc, j'ai commencé à regarder au Seigneur et à essayer de chercher la face du Seigneur. Et pendant que j'allais sur Internet et tout ça, j'avais vu une vidéo qui disait qu'on pouvait s'auto-délivrer. D'accord. Donc, moi, un jour, je suis rentré sur Internet et j'ai tapé délivrance. Ok. Donc, j'ai eu plusieurs vidéos, dont une de vous. Et à l'époque, je ne voulais plus me faire avoir parce que j'étais tombé dans un tacna par rapport à la formationnerie. Et j'ai dit, cette fois-ci, je vais lire. Je vais lire les commentaires. Donc, j'ai commencé par votre vidéo. Les commentaires, ils n'étaient pas bons. Antichrist, sorcier, gourou, faites attention. Voilà. Donc, je l'ai mis de côté. J'ai regardé une autre. Ça m'a plu. Et j'ai regardé la vidéo. Mais je ne ressentais rien. Ça ne m'avait pas apporté plus de réponses que ça. Un autre jour, je rétape encore délivrance. Et vous apparaissez encore. Bon, j'ai dit, lui, je le connais déjà. Donc, j'ai encore mis de côté. J'ai regardé une autre. Pareil, ça ne m'a pas satisfait. Je retapais. Et vous avez encore apparu. Et là, il y a une voix qui m'a parlé, qui m'a dit, pourquoi, toi-même, tu n'as fait pas ta propre opinion ? J'ai dit, ah, pourquoi pas ? Et là, je clique. Et bien, toutes les réponses que je me posais, elles étaient dans cette vidéo. Waouh ! On acclame Jésus, c'est beau. J'étais dans cette vidéo. Sadia, merci. Pendant que je la regardais, l'anxion est tombée sur moi, à la maison. Waouh ! À l'époque, j'avais mal au dos. J'ai été guéri. Waouh ! Guéri du dos. Jésus fait ça aussi, hein ? J'ai vu ma vie défiler. Je me sentais sale, vraiment. Je me suis mis à pleurer comme un enfant à la maison, à chaudes larmes. Et là, j'ai commencé à chercher à savoir qui vous étiez. Donc, j'ai regardé, j'ai cherché TV des vies et tout ça. Et comme Dieu est grand, il fait bien les choses. Il y avait un programme, vous deviez venir à Nior. Et moi, j'étais à côté. Mais d'habitude, quand il y a des programmes et que moi, je veux y aller, j'ai toujours des problèmes d'argent. OK. Et cette fois-ci, j'avais encore des problèmes d'argent. Mais j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, quoi qu'il arrive, je vais y aller. Je suis sorti de chez moi à 8h. J'ai fait de l'autosop jusqu'à la gare de New York. Et il y a un frère qui, je ne savais pas, le frère Sylvain, mais je ne le connaissais pas. Je lui ai demandé s'il connaissait une ensemblée. Et il m'a pris. Et il m'a amené jusqu'à la réunion. Ça, c'est vraiment le Seigneur, là. Hein ? Jésus est trop, trop, trop... Jésus, Jésus, tu es digne de l'ouange. Sur la terre et dans les cieux, tu es sans paix. Oh, Jésus, oh, Jésus. Jésus, oh, Jésus, tu es digne de l'ouange. Sur la terre et dans les cieux, tu es sans paix. Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, tu es digne de l'ouange. Sur la terre et dans les cieux, tu es sans paix. Oh, chantons Jésus, mon amour. Jésus, oh, Jésus, tu es digne de l'ouange. Sur la terre et dans les cieux, tu es sans paix. Sans pareil, Jésus, tu es sans pareil Sans pareil, tu es sans pareil Mon amour est sans pareil Jésus est sans pareil Au le monde de ma vie, papa, tu es sans pareil Oh Jésus, tu es sans pareil Oh papa, tu es sans pareil Oh Jésus, mon amour Jésus est Jésus, tu es qui te louant Sur la terre et dans les cieux Tu es sans pareil Oh Jésus, l'époux de l'Église Jésus est mon amour Jésus, tu es qui te louant Sur la terre et dans les cieux Tu es sans pareil Waouh Dieu Tu vois comment il planifie les choses Voilà Donc tu tombes sur Sylvain Et il te prend dans sa voiture Pour t'amener au programme Il m'amène au programme J'arrive au programme Il m'a dit Mets-toi où tu veux Et je vois, je me rends compte en fait Qu'il fait partie de l'organisation Je dirais même que Dieu est passé par lui pour m'inviter là-bas Amen, amen Et donc je me rends compte qu'il fait partie de l'organisation Et il est plus que présent dans l'organisation Et voilà Et à la fin j'ai été béni aussi Parce que j'étais dans l'impudicité Hormis ce que j'avais confessé à New York J'avais une vie de débauche sexuelle à outrance Et je voulais arrêter Mais je ne savais pas comment faire Et ça faisait partie de ma prière J'avais demandé au Seigneur Aide-moi à arrêter Et ces jours-là Dieu m'a fait grâce Dès que le frère avait fini de prêcher En descendant Il voulait partir Il s'est arrêté Et il a dit Il y a quelqu'un ici qui veut arrêter L'impudicité, le péché sexuel Et j'ai levé ma main Et on était nombreux Il a dit Gardez vos mains en l'air Et il a prié sur nous Et de ces jours-là Jusqu'aujourd'hui J'ai pu toucher une femme Ça Ça pareil Ça pareil Ça pareil Jésus mon amour Mon doudou Mon chéri Ça pareil 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 Jésus Jésus Tu es Tu es digne de moi Sur la terre et dans les cieux Tu es sans pareil Un footballeur de haut niveau Connu dans tout son pays, le Gabon Les Gabonais sont là, vous pouvez attester, non ? Virginie, toi qui vis au Gabon Tu connaissais, non, le frère ? Il aurait pu avoir toutes sortes de femmes Il vient au programme et il se disait Je veux que l'on prie pour moi Pour pouvoir arrêter l'impunicité à la fin du programme Tu disais, il n'y a pas eu de prière Et puis tu commences à te dire Juste lever la main, où j'étais, je n'ai pas bougé Pas d'imposition de main Personne ne t'a touché ? Personne, juste une prière de haut niveau Un bel homme comme ça, footballeur, star, connu Depuis, tu ne touches plus aux femmes ? Non, masturbation arrêtée, totale Et tu attends, tu attends que Dieu te donne une femme Exactement Il n'est pas bon que l'homme soit seul C'est en pareille, c'est en pareille C'est en pareille, c'est en pareille Andes parも of allotas Tu es en pareille C'est en pareille Sur la terre et dans les cieux Tu es sans pareil Oh Jésus l'époux de l'Église Jésus Jésus Tu es qui te loue Sur la terre et dans les cieux Tu es sans pareil Donc il y a un médicament qui nous guérit de l'addiction au sexe Amen C'est Jésus Jésus Ouh là là Je suis excité là Là je suis On va dresser trois tentes ici On va rester avec Jésus ici Ça c'est de la conversion là Non je vous dis Parce que quand il a donné son témoignage à New York Quand il a dit tout ce qu'il a pu faire Étant footballeur On était tous là On se disait mais Est-ce qu'on entend correctement là Tu veux Dire quelque chose de que je ne sais pas Ou un conseil Oui c'est juste par rapport à Il y en a qui vont prendre Et ça a commencé d'ailleurs Il y en a qui vont essayer de s'accaparer Cette confession En prenant comme un buzz Mais il ne faut pas s'arrêter sur le buzz C'est le message que le Seigneur veut faire passer derrière Parce qu'il y a des âmes Malheureusement qui sont chrétiennes Ou même dans le monde Qui ont ces bagages là Et dès qu'on meurt Il n'y a pas d'autre issue Que l'enfer Donc ma prière Ce jour là C'était de demander au Seigneur Pourquoi ma vie est tournée en rond Pourquoi J'avais toujours toutes ces Ces difficultés Et il m'a fait comprendre Que j'avais participé Par rapport au décès de ma mère Même si Je n'avais pas eu à faire des pratiques Mais comme ça a été fait pour moi Voilà Comme ça avait été fait pour moi Donc j'étais coupable Donc ça a été fait Donc elle a été sacrifiée Pour que toi tu réussisses dans le foot Voilà Elle est décédée Elle est décédée Donc c'est C'est ce que le Seigneur m'avait révélé Ce jour là Et je l'ai toujours refusé Parce que Voilà J'aimais beaucoup ma mère C'est quelqu'un Qui nous a beaucoup aidé Mes frères et soeurs et moi Est-ce qu'il y a d'autres footballeurs Qui sacrifiaient les membres de leur famille Comme ça ? Oui Justement Justement C'est J'aimerais parler Beaucoup ne sont pas au courant De ce qui se passe Dans le foot Dans le foot Donc C'est plus les parents Qui le font Sans en parler aux enfants Il y a des gens comme ça Ils sont liés Ils ne savent pas Ils sont liés Ils ne savent pas Parce que des parents Ils sont allés voir Des gens au village Ou des marabouts Pour sacrifier un enfant dans la famille Ou un oncle Ou une tante Juste pour que celui-là Celui qui fait du foot Réussisse Et qu'il amène de l'argent à la famille Il y en a plein comme ça Ça m'a connu toi personnellement Par ton cas ? Il y a des grands joueurs Je ne vais pas donner leur nom Ils vont toucher Bientôt ils vont témoigner aussi On le croit Des très Honnêtement là Dieu Par toi Ouvre Je suis convaincu de ça Il ouvre par toi Le Seigneur Frère le chemin Pour que tous ces gens là Viennent à lui Dieu ne fait rien au Au hasard Jamais C'est pour ça qu'on a Vraiment voulu que tu viennes Avant-hier Pour témoigner encore De la gloire du Seigneur Et aujourd'hui pour Encourager cette jeunesse Ses frères et soeurs Et d'autres footballeurs Tout ça Qui se disent certainement Ouh là là Avec tout ce qui se passe ici et là Comment des médias Parlent de cette affaire Est-ce que le frère Va continuer avec le Seigneur ? Ben La preuve Rassurez-vous Je ne lâcherai pas Merci Je suis quelqu'un de Je ne parle pas beaucoup Je suis réservé Mais Quand j'ai un objectif J'essaie toujours De l'atteindre Je donne le maximum De moi-même J'ai compris Une chose Le Seigneur Une fois J'allais aux entraînements Je marchais J'ai commencé A adorer En chantant Il y a une voix Qui est venue dans mon coeur Il m'a dit Moi seul Te seras toujours fidèle Moi seul Te seras toujours fidèle Je garde cette parole Elle me booste Et je sais Parce que J'ai cherché les pasteurs Pour me faire délivrer J'ai cherché des hommes Pour me faire délivrer Mais il m'a donné cette parole Ça ne sert à rien D'aller voir gauche à droite Moi seul Te seras toujours fidèle Et je garde cette parole Et aujourd'hui En 2014 J'ai failli mourir Parce que Des sorciers ont failli M'avoir J'ai tombé J'allais en enfer J'ai tombé Dans un noir total En plein sommeil J'ai fait un songe Où Des amis à moi Me disaient Viens 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 Descends Et quand j'ai voulu descendre La troisième marche Elle a disparu J'ai tombé Comme si j'allais J'ai tombé Dans un noir total J'ai essayé de m'accuper Il n'y avait rien Et je me suis débattu Et au bout d'un moment Où j'ai dit Là Il n'y a plus rien à faire Je me suis laissé tomber Et il y a une main Qui est venue Qui m'a tendu Mon sac d'espoir Elle m'a parlé Au développement Attrape J'ai attrapé J'ai attrapé le sac Et je ne tombais plus Elle m'a dit Tire Et j'ai tiré Et mon âme En fait J'ai tombé J'allais je ne sais pas où En enfer sûrement Et rentré dans mon corps Et quand je suis revenu A moi J'entendais Ces sorciers C'était des hindous Ce jour là Parce qu'ils s'y reliaient Il y avait plusieurs nationalités Et ils faisaient des incantations Sur ma porte Pour capter maintenant mon âme Et aller donner A la personne Qui les avait mandatées Je suis allé taper Je lui ai dit Mon ami Tu m'as raté Grâce à Jésus Waouh Seigneur 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 Voyez où la gloire Qui ne vient pas de Dieu Peut nous amener Voilà Et Donc sois vraiment Encouragé Comme je te disais Dans le bureau Ton témoignage Personnellement M'a beaucoup boosté Hier toute la journée On en parlait avec David On était là au bureau Pour travailler Et on était tous Encouragés Excités De voir Comment le Seigneur Est en train De se servir de ça Pour dire Au monde entier Qu'il est vivant C'est ça Qu'il est vivant Quand l'église est née Il y a eu un bruit Tu vois non ? Et quand Dieu fait une oeuvre Parfois il y a aussi Des secousses Des bruits Et comme ça Tout le monde Va commencer à s'intéresser A changer à savoir Ce qui se passe Et c'est comme ça Que l'évangile Va être davantage diffusé Que le Seigneur soit béni Et aux jeunes footballeurs Qui sont là Qui te suivent Qu'est-ce que tu peux leur dire Justement Il y en a beaucoup Je pense à des jeunes Qui jouent ici et là En Belgique En France Partout Qui j'ai eu hier J'ai parlé avec l'un des jeunes Qui jouent en première division Dans un pays européen Et qui a suivi Justement ce témoignage Qui est très encouragé Et qui est encore encouragé A se sanctifier Pousser à la sainteté Tout ça Qu'est-ce que tu peux leur dire ? Que Jésus est le maître de temps On peut réussir Avec Jésus N'importe où A n'importe quel endroit Justement Avoir cette L'avoir dans sa vie En fait On n'est pas obligé D'aller voir Des marabouts Des féticheurs Des sorciers Pour réussir à quelque chose Rien qu'avec Jésus On peut faire plein de choses Il y a mon frère qui est là Il joue encore Il est encore en activité Et Jésus travaille Avec beaucoup d'efficacité Dans sa vie Il aura l'occasion D'en parler Et Avec Jésus On peut faire plein de choses Parce que c'est lui Qui maîtrise toute chose Il maîtrise toute chose C'est tout ce que je peux dire Accrochez-vous à Jésus Cherchez Jésus Parce que sans lui On n'est rien On va On va avoir des Des médailles On va gagner L'amour des gens Mais au final Si on n'a pas Jésus Et qu'on meurt comme ça On va en enfer On va en enfer Donc vaut mieux avoir Jésus Dans son activité Dans sa vie Et forcément Il ouvrira des portes Il permettra que Si Le métier auquel Vous vous donnez Il permettra que vous réussissiez Voilà Waouh Tu sais quand Paul A reçu l'appel du Seigneur Tout au long de sa vie Il y a eu des tumultes Des foules Même le maître Il arrivait quelque part Il y avait des bruits Il y avait des foules Il y avait des gens Qui criaient Qui se posaient des questions Il y avait des divisions Les uns étaient pour le Seigneur Les autres contre lui Mais le message est passé Aujourd'hui Au travail de ce que le Seigneur a fait Depuis ta conversion Comment il t'a touché Chez toi Comment il t'a délivré Sans qu'un homme T'impose les mains Et Comment il a mis Sur ton chemin Sylvain Alors que tu faisais du stop Pour aller au programme A New York Quand tu analyses tout ça Tu vois comment Le Seigneur veille sur toi Comment il t'a ramené De l'enfer Pratiquement Et Et la manière aussi Avec ton témoignage Le monde est secoué Alors que Quand tu faisais du foot On ne parlait pas autant de toi C'est vrai Tu vois En fait je veux dire cela Pourquoi Hier Quand je l'ai au téléphone Le Seigneur m'a donné Esaïe 20 Il s'appelle Esaïe Il a pris le nom d'Esaïe Le Seigneur m'a donné Esaïe 20 pour lui Et dans Esaïe 20 Dieu avait demandé A son prophète De marcher Nus Devant tout le monde Et c'est ce qu'il a fait Et le Seigneur disait Que Esaïe Serait un signe Pour les Hébreux Et lui pareil Par son témoignage Dieu l'a comme Exposé comme ça Et Où le monde a vu Le monde voit sa nudité Le monde du foot Le monde entier Et Alors qu'il n'était pas du tout Autant Connu C'est pour C'est un signe C'est comme si le Seigne te dit Prépare-toi Parce que c'est ce qui va se passer Dans ton appel Et Donc c'est pour ça Qu'il a besoin De la prière Je bénis Dieu Parce que comme Il suit la formation Au niveau de Bressure Là-bas Il est entouré Encouragé Et donc Il va pouvoir servir le Seigneur Parce que je crois Qu'au travers de toi Je suis convaincu de ça Et je prie pour ça Le Seigneur va servir le toi Dans la prédication Pour Briser des chaînes Avec lesquelles L'ennemi Lille Des footballeurs Je prie pour que L'onction de la délivrance L'onction du Saint-Esprit La puissance de la résurrection T'accompagne A partir d'aujourd'hui Et je prophétise Je proclame Qu'au travers de toi Des campagnes D'évangélisation Seront organisées Où des délivrances Seront opérées De manière miraculeuse Au nom puissant De Jésus-Christ De Nazareth Notre Seigneur et Sauveur Et je prie Pour que l'ennemi De nos âmes Qui voulaient Attenter à ta vie Soit confondus Au nom de Jésus Que toutes les langues Qui se dresseront Contre toi Soit brisées Au nom de Yeshua Notre Seigneur et Sauveur Que dans le monde spirituel Les satanistes Qui font des complots Des réunions Contre ton âme Contre ton avenir Contre ta vie Soit confondus Au nom de Jésus-Christ De Nazareth L'oeuvre que Dieu a commencé Avec toi Le Seigneur me dit De te dire Philippiens Ainsi c'est pour toi L'oeuvre qu'il a commencé Avec toi Il va l'achever Le Seigneur a mis Ce mandat sur toi Il te dit Va et libère Ce peuple Au nom de Yeshua Tu seras beaucoup invité Sur le plateau De télé Ici Et au Gabon Particulièrement Et je te vois En train de prêcher L'évangile Et je vois Des séminaires Avec beaucoup De sportifs Qui viennent Et qui reçoivent Des délivrances Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Alléluia Et une princesse Dieu l'a déjà prévue Je ne l'ai pas vue C'est ta prière Une femme qui craint Dieu Une femme de prière Oh Dieu dit Mon fils J'ai entendu tes larmes J'ai entendu tes prières Je vois ta consécration Je vois tes larmes Le Seigneur te dit Qu'il ouvre Des portes de finances A partir d'aujourd'hui Il ouvre Des portes de finances Au nom puissant De Jésus-Christ De Nazareth Il a vu Ta consécration Il a vu Ta simplicité Ton humilité Et il va te surprendre En sortant d'ici Le Seigneur dit Ta destinée change Ton avenir change Ta vie change Et tu vas t'occuper Des orphelins Tu vas t'occuper Des veuves C'est ce que le Seigneur te dit là C'est ton appel Il a mis ce fardeau Sur ton coeur là Au nom de Jésus-Christ Le Seigneur est le Sauveur Waouh Seigneur Bienvenue au club De ceux qui pleurent Chaque heure Jouera chaque heure Au besoin de toi Viens Jésus-Christ Demeure Auprès De moi Merci Saïa Bon courage Waouh